Aujourd'hui, si les fonctionnaires sont mal payés, c'est parce qu'il y a un pléthore, c'est parce qu'il y a des fictifs. Et l'argent qui sort, qui va dans des poches des gens qui ont gonflé les membres d'une administration publique, cet argent-là devrait revenir aux gens qui travaillent effectivement. Donc la première chose à faire, ce serait celle-là. La deuxième chose à faire, c'est de revoir les structures de tous les ministères, donc d'identifier quels sont les postes qui sont indispensables, quels sont les postes, par exemple, qu'on peut prendre des décisions quelconques. Ce n'était pas exécuté par certains ministres qui se reconnaissaient pas dans une coalition, mais dans le FCC. Mais le président a pris le temps d'observer ses alliés, de déceler les faiblesses de cette coalition, le FCC, et il a donné un coup et le château s'est écroulé. Et voilà, justement. Un coup d'étonneur alors. Mais quand vous allez rencontrer, que ce soit un ministre, que ce soit un conseiller et tout ça, il te donne sa carte de visite, mais il te donne son adresse personnelle. Tu te rends compte. C'est comme si, les jours qu'il va partir, c'est comme s'il a ramassé tous les dossiers qui sont au bureau, il est allé avec. Parce que, durant son mandat, toutes les correspondances qui lui ont été adressées dans le cadre de ses fonctions allaient dans sa boîte personnelle. Tous les documents qui étaient attachés allaient dans sa boîte personnelle. Les jours qu'il va partir, il va partir avec tout ça. C'est comme s'il a emporté toute l'administration et tous les documents essentiels. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait. Il faudrait que l'adresse électronique du gouvernement, c'est une propriété du gouvernement, toutes les correspondances que vous recevez dans le cadre de vos fonctions doivent être adressées à cette adresse-là. Lorsque vous partez, il y a des gens qui travaillent à garder les informations qui sont aujourd'hui le monde est de plus en plus numérisé. Et donc, vous recevez des documents importants. Mais si cela passe par votre adresse privée, vous emportez tout cela. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait le plus rapidement possible. Et c'est une réforme qui devrait être urgent. L'initiative prise par les chefs de l'État de créer une union sacrée, c'est une initiative qui est salvatrice pour les pays. Et donc, il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas voir tous les efforts que le président de la République est en train de faire pour relancer ce pays qui était complètement, vous savez, dans tous les rapports, que ce soit au niveau du PNED ou que ce soit dans les différentes organisations, les Congos étaient toujours les derniers de la classe. Et le président Tshisekedi arrive, il essaie de remettre les Congos sur les rails. Il fait des efforts. On sent, on voit la volonté. Mais on a senti que pendant des ans, malgré cette bonne volonté, malgré l'ouverture qu'il avait vis-à-vis de ses alliés, il n'y a pas eu une collaboration franche. – Cher téléspecteur de la voix de la démocratie congolaise Panama d'Afrique, merci, merci d'être toujours branché sur votre radio-télévision en ligne qui est mis depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe reçoit aujourd'hui un invité qui n'est pas à présenter puisqu'il a toujours été avec nous et il est beaucoup plus présent aussi sur notre groupe WhatsApp de la voix de la démocratie congolaise parlement d'Afrique. Vous vous en doutez, notre invité s'appelle M. Isidore Kwanja Ngombo. M. Isidore Kwanja est un politicologue et analyste politique. Il est aussi écrivain. Vous le trouverez dans les médias internationaux comme les médias locaux à Kinshasa. Je disais donc que M. Isidore Kwanja Ngombo a un cursus universitaire multidisciplinaire puisqu'il est à la fois un connaisseur en droit international, en sciences politiques et en relations internationales, en administration publique, en éthique publique et en coopération au développement. Il évolue au Canada, mais il a fait une grande partie de ses études en Belgique à l'Université catholique de Louvain, à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Et puis, comme je disais qu'il est allé au Canada où il vit actuellement, il a été formé à l'École nationale d'administration publique à l'Université d'Ottawa et à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Alors, avec M. Kwanja, nous allons parler successivement de l'actualité à un RDC, c'est-à-dire de la grâce présidentielle accordée par le président Félix Tshisekedi. Et nous allons parler aussi de sa présidence à l'Union africaine. Et aussi, nous allons parler de la nomination de l'informateur comme conséquence de la rupture de l'alliance FCC-Cache. Mais notre émission aura pour sous-bassement l'administration publique congolaise. Il va nous parler un peu davantage sur ce qu'il faut faire, puisque nous nous plaignons qu'au Congo, depuis le temps chancelant de M. Mobutu au CCC-Co, l'administration congolaise était par terre. Avec les deux administrations qui ont suivi, de M. Laurent Kabila et de Joseph Kabila, c'était catastrophique. Vous allez dans un pays où il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de certificat de naissance et moins encore de certificat de mariage. Et pourquoi pas ne pas dire aussi d'un certificat d'aptitude physique ou de bonnes mœurs. Vous pouvez les rester sur la rue, ce qui est un peu dommage. Et tout ceci fait partie de ce que nous appelons l'administration publique. Bonjour, M. Isidore. Bonjour, Don Kambé. Merci de m'avoir invité à votre émission. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau, puisque je voudrais faire appel à votre expertise pour éclairer l'interne de nos confrères. Donc, je voudrais qu'on parle rapidement d'abord de l'actualité au pays. Sucinctement, ça s'entraîne beaucoup plus en plus de détails, puisque notre sujet du jour est s'entraîner sur l'administration publique. Qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans ce pays qui se recherche ? Alors, parlons tout de suite là de la grâce présidentielle, M. Isidore Kwanja. Le président de la République, au 31 décembre, dans son discours qui lui est reconnu par la Constitution, a parlé de beaucoup de choses, de bonnes choses et de l'espoir du Congo pour l'année qui commence. Mais le plus important, c'est la grâce présidentielle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là ? Oui, justement, comme vous l'avez dit, l'actualité politique congolaise est actuellement concentrée sur l'union sacrée qui a été mise en place. Quand le président Issekeli est arrivé au pouvoir, on lui avait donné peu de chances de réussir son quinquennat. Je voudrais que vous parliez d'abord, essentiellement d'abord, sur les prerogatives de l'éconnu par la Constitution de ce qu'il a fait là, la grâce présidentielle. En fait, la grâce présidentielle, c'est une prerogative qui relève du président de la République et dans presque tous les pays. Vous savez, vous vivez aux États-Unis, vous avez suivi que le président sortant a gracié le plaisir de ses collaborateurs ou de ses proches, ainsi de suite. C'est une prerogative qui relève de la Constitution en son article 87 qui dit que le président exerce les droits des grâces. Donc, il peut remettre une peine d'une personne ou réduire sa peine, ainsi de suite. Donc, ça rentre dans les prerogatives du chef de l'État. Et vous le savez que la plupart des prisonniers qui vont bénéficier de cette grâce présidentielle sont là, il y a des gens qui doutent fort que ce soit ces personnes-là qui avaient notamment participé à l'assassinat de l'ancien président. Et donc, la grâce... Laurent-Désiré Kabila. Donc, la grâce des personnes comme le colonel Capende, je pense que c'est une bonne chose pour le président de la République. Et puis, ça lance un message positif pour des personnes qui sont en prison, qui sont condamnées inocemment. Alors, retardons-nous un tout petit peu sur le colonel Capende. La grâce reçue de la part du président de la République, c'est une bonne chose. Mais les raisons qui ont été les siennes pour l'arrestation trouvent un peu plus de confusion dans le domaine du droit. Il y en a qui disent que, bien qu'il n'y a pas une preuve qu'il a été à la manette de l'assassinat, le fait que l'assassin de Laurent Kabila était déjà neutralisé, il a eu une balle dans la jambe, mais lui vient achever la personne. C'est comme qu'il dirait, il voulait taire l'épreuve. Qu'est-ce que vous en dites ? Ben, je ne sais pas. Ça, c'est un point de vie. Mais si vous avez suivi les gens... Dernièrement, j'ai suivi l'ancien vice-président Herodia. Il disait que je ne suis pas sûr que les gens qui sont à Makala, ce sont ceux qui avaient tué le président. Mais parce qu'on n'a pas trouvé les gens qui ont tué le président, eh bien, ils doivent rester là. C'est aussi un point de vue, si nous sommes dans l'état de droit, M. Isidore, la personne qui a tiré, il a été neutralisé. On ne voulait pas le tuer. On a flanqué la balle dans sa jambe, donc il ne pouvait plus se déplacer. Donc, c'était question de le ramasser pour qu'il ne donne plus d'informations. Alors, pourquoi venir encore l'achever, puisqu'il ne pouvait pas fuir à ce stade-là ? Est-ce que ce n'était pas eu un plan pour vraiment abruyer les pistes ? Je n'ai pas de connaissances. Je ne peux pas me prononcer à ce propos, mais je pense que peut-être sous les effets de la colère ou des événements qui se sont produits, peut-être que les gens n'ont pas eu le temps de réfléchir sur la bonne décision qui devrait être prise en ce moment-là. Je ne suis pas en train de prendre la défense de qui que ce soit. Mais seulement, je constate que le président de la République a pris une mesure qui fait en sorte que les personnes qui ont été condamnées et qui s'estiment innocentes, aujourd'hui, recouvrent la liberté. Mais peut-être aussi, ça peut être un débit d'un nouveau procès. Parce que ces gens-là, si effectivement ils se sentent vraiment innocents, ils peuvent vouloir réouvrir ce procès pour que la justice soit faite. Donc, tout ça, ce sont des possibilités. Exact. Merci beaucoup pour cette brèche. Attendons voir, puisque ce qui est un peu dérangeant, c'est une assertion attribuée à un monsieur ou le colonel Kapan, il dit que je me vengerais contre ceux-là qui m'ont mis en prison. Vous ne voyez pas que c'est très dangereux, ça, pour un militaire faire cette déclaration-là ? En tout cas, je n'ai pas suivi cela et je ne pense pas qu'ils le disent. Je ne sais pas pour quel intérêt il va le dire. Même s'il en a l'intention, je ne pense pas que ça serait une bonne idée. En tout cas, je n'ai pas suivi attentivement cela, mais je doute fort que pour une personne responsable puisse tenir des pareils propos. Exact. Alors, revenons maintenant au point que vous avez abordé légèrement là, la création de l'union sacrée de la nation. Le président a donné un temps, c'est un esprit, mais apparemment, après toutes les recherches que nous avons faites, il n'y a pas une structure mise en place pour gérer cette nouvelle plateforme à laquelle tout le monde adhère sans frein. Qu'est-ce que vous en dites ? Quelle est l'idée derrière ce plan-là ? Ce que moi, j'observe, c'est que quand le président, comme je le disais au tout début, quand le président de la République a été élu, on ne lui donnait pas beaucoup de chances de réussir son mandat parce que tous les systèmes étaient verrouillés. Le Parlement était composé essentiellement de la grande majorité des gens d'IFCC, le Sénat était composé en majorité par les FCC, la quasi-totalité des provinces était dirigée par les FCC et même, nous avons suivi une personnalité politique qui, dans une des communications téléphoniques, disait que non, juge de la Cour constitutionnelle. Donc, vous comprenez que même au sein de la magistratie, la plus haute magistratie du pays, c'était composé essentiellement des gens de la même couleur politique. Donc, dans cet environnement-là, le président n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Ce qui a fait que même lorsqu'on a formé le gouvernement, la grande majorité des membres du gouvernement venaient de la plateforme FCC. Ce qui faisait que, même lorsque... Non, c'est constitutionnellement, c'est ce que la constitution dit. Donc, c'est la majorité au Parlement qui dirige le gouvernement. Justement, mais il se faisait que lorsque le président prenait des décisions quelconques, ce n'était pas exécuté par certains ministres qui se reconnaissaient pas dans une coalition, mais dans le FCC. Mais, le président a pris le temps d'observer ses alliés, de déceler les faiblesses de cette coalition, le FCC, et il a donné un coup, et le château s'est écoulé. Et voilà, justement... Un coup d'étonner, alors. Un coup, le château s'est écoulé, et tout le monde, c'est le sauve-qui-pé, c'est tout le monde qui veut adhérer maintenant à l'Union sacrée pour la nation, parce que la façon que le président a présenté cette union-là, ça voulait justement dire que si vous n'êtes pas avec nous au sein de l'Union sacrée pour la nation, donc vous êtes contre le peuple congolais. Et donc, c'était tout à fait logique que les députés qui voulaient accompagner les chefs de l'État dans les multiples réformes qu'il est en train de mettre en place, ils se sont alliés à l'Union sacrée. Et aussi, il faut le dire, dans les discours du président public, il avait dit clairement que s'il n'y avait pas une majorité claire, s'il n'avait pas une majorité, il allait renvoyer tout le monde aux élections. C'est justement là où il y a le problème, M. Isidore, est-ce que ce n'était pas cette épée d'amour clète sur la tête de ces gens-là, qu'ils ont tous basculé dans l'Union sacrée, donnant l'impression d'avoir un parti unique actuellement ? Non, il n'y a pas de parti unique. D'abord, les peu d'amour clètes, cette menace-là de dire, si je ne constate pas la majorité au Parlement, je reviens au souverain primaire. Or, il est connu de tous que la plupart ou la majorité des gens qui sont au Parlement n'ont pas réellement été élus, ils ont été cooptés et donnés par le FCC, des tristes mémoires. Alors, maintenant, ces gens-là, ils ne sont pas bien payés, ils sont payés irrégulièrement, ils n'ont pas d'argent. Si aujourd'hui, on les relance encore sur le terrain d'élection, ils risquent de ne pas revenir comme députés. Alors, ils ont trouvé, bon, de lui donner la majorité au Parlement pour qu'ils terminent leur magistrature. Qu'est-ce que vous en dites ? Pour certains, peut-être, ça peut se justifier, mais ce qui est vrai, c'est que l'initiative prise par les chefs de l'État de créer une union sacrée, c'est une initiative qui est salvatrice pour les pays. Et donc, il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas voir tous les efforts que le président de la République est en train de faire pour relancer ce pays qui était complètement, vous savez, dans tous les rapports, que ce soit au niveau du PNEDE, ou que ce soit dans les différentes organisations, les Congos étaient toujours les derniers de la classe. Et le président Tshisekedi arrive, il essaye de remettre les Congos sur les rails. Il fait des efforts, on sent, on voit la volonté, mais on a senti que pendant des ans, malgré cette bonne volonté, malgré l'ouverture qu'il avait vis-à-vis de ses alliés, il n'y a pas eu une collaboration franche allant dans l'essence de soutenir le président de la République dans les réformes qu'il était en train de mettre en place. C'est ainsi qu'il a dit, que s'il n'a pas de majorité, parce que si vous l'empêchez de mettre en œuvre son programme pour lequel il a été éli, il a dit qu'il va recourir auprès de la population pour lui dire, donnez-moi une majorité qui va me permettre, qui va m'accompagner dans les réformes que je suis en train d'entreprendre pour votre bonheur. Tout à fait. Alors, il est clair que la volonté ou bien la... Donc, le sens de collaboration qu'il a exprimé n'est pas à démontrer. Tout le monde a vu qu'il voulait absolument travailler avec les gens d'en face. Eux, ils ont trouvé bon de s'opposer à lui pour le faire échouer, pour qu'enfin, à la fin de son mandat, on dit voilà ce qu'il a fait. Et pourtant, il voulait faire échouer. Bon, c'est son truc qui était à la base. Voilà, ils en ont eu pour leur compte. Alors, nous parlons de l'effort inlassable lancé par le président de la République. Aujourd'hui, le Congo est encore retrouvé sur l'orbite de la scène internationale et régionale. D'ici le 1er février, le Congo, avec M. Félix Tshisekedi, vont présider à la destinée de l'Union africaine. Votre point de vue ? Oui, c'est une très, très bonne initiative. C'est une bonne initiative dans le sens que le Congo a tous les atouts nécessaires pour jouer un rôle important au niveau du continent et même au niveau international. Mais il se fait que depuis plusieurs années, le Congo a été complètement absent au sein des organisations internationales, a été complètement absent au sein même de l'Union africaine où le Congo est parmi les plus grands pays de l'Afrique, il est parmi les pays les plus riches de l'Afrique, il est parmi les pays sur le plan géostratégique au cœur même du continent. Et donc, la présidence, nous espérons vraiment que cette présidence va vraiment remettre la République démocratique du Congo sur l'échiquier international. Et j'apprécie parce que quand j'ai vu la nomination des membres du panel qui doivent l'accompagner durant son mandat, il a choisi des personnalités éminentes qui vont certainement l'aider, les conseillers à prendre des bonnes initiatives qui vont rester gravées dans l'histoire du continent africain. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Bien que cette présidence arrive à un moment très, très délicat, nous devons le reconnaître avec la pandémie de la COVID-19. C'est vraiment, il faut avoir beaucoup d'ingéniosité pour essayer de marquer ces mandats. Le contexte n'est pas vraiment idéal. Déjà, il n'y a pas beaucoup de déplacements, déjà, il n'y a pas de rencontres en tête à tête. Et donc, il va falloir que le président puisse travailler fort pour marquer ces mandats, pour que cela reste gravé dans la mémoire de l'Union africaine. Pour le commun des mortels, c'est bien beau que nous avons notre président et notre pays à la tête de l'Union africaine, mais quels sont les dividendes que le Congo peut tirer dans ces concerts-là ? Mais le dividende, c'est d'abord la visibilité du pays. On est à la table de décision. C'est important. Tous les caméras seront tournées sur la République démocratique du Congo. Le président va être invité au G7, au G20. Il va participer avec plusieurs chefs d'État du monde pour représenter les continents. Et c'est quelque chose de très magnifique. Et la diplomatie congolaise va être active parce qu'elle va accompagner le chef de l'État dans toutes ses rencontres. Et donc, c'est vraiment une bonne chose. Je pense que ça serait une bonne chose si on réussissait ce mandat parce qu'on va parler encore de plus en plus de la RDC sur la scène continentale et internationale. La volonté du chef, je pense que ça sera vraiment réussi. Alors là, j'avance toujours dans le cadre de l'actualité. Le même 31 décembre, nous avons appris de la nomination d'un informateur pour dégager la majorité au Parlement. Nous en avons parlé. Qu'est-ce que vous en dites d'abord de la personne et puis de la mission elle-même ? Bon, de la personne, le professeur Modeste Bahati est en politique depuis maintenant une trentaine d'années. Quarantaine, on peut dire. Oui, même une quarantaine. Parce que je me rappelle, quand j'étais conseiller à l'enseignement supérieur en 1994-1995, il était déjà ministre du budget et puis ministre de la fonction publique. Mais il était à l'enseignement de Mobutu déjà. Oui, depuis, il est toujours aux affaires. Et puis, il connaît bien le monde politique congolais. Lui-même, il vient de la société civile. Il connaît également très bien le monde de la société civile, des associations de la société civile. Et c'est une personnalité qui n'est pas encombrante. Ça aussi, je pense qu'il aura à faire ce travail de façon très rapide. Parce qu'il sera facile pour lui d'identifier rapidement la majorité. Déjà, vous avez suivi avec la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, il y a eu un groupe de députés qui se sont prononcés pour l'union sacrée. Il suffit pour lui seulement de comptabiliser ces gens-là et puis d'entrer en contact pour formaliser et de présenter les rapports. Je ne pense pas qu'il puisse faire les 30 jours qui sont prévus par la Constitution. Donc, il ira vite et tout droit au but. Mais maintenant, moi, j'ai une préoccupation personnelle avec certaines personnes. On a fait beaucoup de débats là autour de ça. La personne ne pose pas de problème, mais la qualité des gens. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement au pays, ce sont les mêmes têtes. Vous parlez de quelqu'un qui a bossé dans beaucoup de systèmes du gouvernement congolais et les résultats que nous connaissons. Donc, il fait partie des gens-là qui nous ont donné les résultats que nous avons que le Congo piétine ou régressent. Est-ce que les diplômes, les qualités que vous avez vantées de professeur Bahati suffisent pour donner au président Félix ce qu'il cherche ? Puisque vous avez parlé des gens qui vont accompagner le président Félix à l'Union africaine, ce sont les mêmes gens qu'on a connus quand on était encore trop petits. Aujourd'hui, nous avons terminé les universités, nous travaillons, et c'est toujours les mêmes gens qu'on nomme dans tous les postes. Et que dire des jeunes gens ou des gens qui n'ont jamais été en politique, qui ont quand même cette habilité. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas leur donner cette chance-là ? C'est la conséquence de la démocratie. Parce que... Ça, c'est pas la démocratie. Non, non. Un groupe de gens qui ont commencé dans la dictature, ils ont continué dans la destruction. Et vous parlez de la démocratie, M. Jidor. Je parle de la démocratie dans le sens que, si on prend le cas de Modeste Bahati, il a été élit. Il a une formation politique qui a été... Et nous parlons aussi de la nomination comme informateur, il n'y a pas élection. Non, il n'y a pas... Oui, il n'y a pas élection, mais... Excusez-moi, les gens qu'on a mis dans le bureau qui accompagne les chefs de l'État à l'Union africaine, ce sont les mêmes têtes depuis des années. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, ce ne sont pas les mêmes têtes. Ils sont dans la politique des droits, les droits de l'État qui a entendu son nom depuis longtemps dans les histoires... L'histoire et puis surtout dans la politique congolaise et récemment dans l'histoire de la communauté catholique de ces choses-là, c'est la politique, bien qu'on pouvait dire que c'est un sujet civil. L'autre ici, c'est qui était dans l'histoire ici de CPGL. Ce sont les mêmes gens, M. Jidor. Oui, j'ai suivi attentivement l'évolution de ces dossiers du panel. Je peux vous assurer que les gens qui ont été choisis, ce sont des gens de grande qualité. Tout à fait. Ce sont des gens de grande qualité. Je peux vous donner le cas d'un membre du panel, le professeur Ndolan Bungokwe. Oui. Donc, c'est le seul congolais qui est sorti dans les systèmes des Nations Unies au rang de secrétaire général adjoint. Tout à fait. Il a évolué, durant une trentaine d'années, au sein du système des Nations Unies. Si on prend le professeur Tumbalwaba, c'était un grand professeur d'université. C'est vrai qu'il a été longtemps dans les milieux politiques, mais aussi, il connaît très bien les organisations sous-régionales. Il a été au niveau de la CPGL, il a travaillé au niveau de la CPGL. Donc, c'est quand même des gens qui ont une très bonne connaissance de l'environnement continental et sous-régional. Et donc, c'est tout à fait normal que le président, et puis, il est le seul qui sait choisir qui il veut pour le conseil. Non, Isdor, Isdor, je connais la capacité, la bonne volonté de faire marcher les histoires du président Félix Chusikibi. Et je sais que quand il fait le choix, il sait vraiment là où il met ses pieds. Ça, ce n'est pas vraiment exclure. Mais moi, je voulais dire tout simplement, est-ce qu'au Congo, là-bas, il n'y a que les mêmes gens, il n'y a que les mêmes têtes qui sont très intelligentes que tout le monde ? C'est ça ma préoccupation. Ce que le président Félix a fait, il a trouvé vraiment que ce sont les gens qui méritent bien. Mais ce sont les mêmes têtes qui reviennent. C'est ça la préoccupation. Ça, c'est votre opinion. Je vous la conseille. Ce n'est pas une observation, c'est une observation. C'est votre observation. Mais ce que j'ai observé, c'est que le président avait besoin des gens qui viennent donner un bagage pour l'accompagner parce que c'est une mission de 12 mois. et donc il avait besoin des gens qui ont déjà une très bonne connaissance des organisations surrégionales, qui ont une très bonne connaissance des gens. Mais pourquoi pas, par exemple, M. Isidore Kwanja qui a une très bonne connaissance aussi. Il a évolué dans des milieux où on a décidé des grandes choses du monde. Pourquoi pas Isidore Kwanja, par exemple ? C'est le chef qui décide. C'est ce que je parlais. Donc, il faut fouiner dans les 80 millions. Il n'y a pas que les mêmes gens avant, Isidore, que moi, personnellement, on me posait la question « Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut facilement recommander ? » Isidore, je sais qu'il peut faire un bon travail. Donc, le problème, ce n'est pas que le président a failli, le président a fait un très bon choix, mais moi, ce que je donne, l'observation, c'est que nous voyons les mêmes têtes partout au monde. Quand vous allez dans des pays différents, vous voyez, il y a changement de tête. Chaque fois qu'il y a un gouvernement qui change, vous voyez des nouvelles têtes. Et surtout au Congo, nous avons beaucoup d'intellectuels, des gens qui ont évolué dans des systèmes internationaux, qui font des preuves, quand même. Enfin, ça, c'est une observation. On avance, M. Isidore Guendia, et je voulais un peu s'écouer. Voilà. Revenons maintenant à notre sujet du jour. Nous allons parler de la réforme de l'administration publique. Parlons d'abord de ceci. Est-ce que le Congo doit connaître une renaissance politique et administrative ou bien on va parler de la réforme seulement ? En fait, ce pays-là est à reconstruire dans tous les domaines. Pour reconstruire, il faut faire des réformes. Parce que… en profondeur. En profondeur, justement parce que si ça n'a pas marché, c'est que les politiques qui ont été mises en place n'étaient pas les bonnes. Et donc, il faut faire des réformes. Si vous suivez, il y a un des candidats qui est dans l'opposition et qui ne gire que sur les réformes. Oui, les réformes sont indispensables et le président lui-même l'a dit et dans sa dernière rencontre qu'il a eue avec le gouverneur, il leur a dit clairement que tout celui qui va boycotter les nouvelles politiques que je suis en train de mettre en place, il sera fini. Il l'a dit clairement. Donc, c'est pour dire que si on veut changer les choses dans ce pays-là, il faut faire beaucoup de réformes. Il faut faire la réforme, d'abord, le système électoral. Il faut revoir cela. C'est une réforme qu'il faut faire. Si on regarde du côté de la défense, le pays est en guerre depuis maintenant une vingtaine d'années. Il n'y a pas beaucoup de progrès parce que chaque jour, il y a des morts. Il faut faire des réformes au niveau des services de sécurité. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Il faut faire des réformes. Si vous regardez au niveau de l'administration publique, l'administration publique, comme je l'ai dit toujours, c'est une des trois composantes importantes du pouvoir exécutif. Vous savez que le pouvoir exécutif, c'est quoi ? C'est le président de la publique, c'est le gouvernement, donc les différents ministres dirigés par un premier ministre, mais c'est aussi la fonction publique parce que c'est la fonction publique qui met en œuvre le programme gouvernemental. qui font partie de l'exécutif. Mais on sait dans quelles conditions se trouve notre administration publique. Et avec une telle administration publique, malgré toutes les bonnes volontés que peuvent avoir le président, le gouvernement, on ne va pas s'attendre à des miracles. Il faudrait faire des réformes parce que c'est nécessaire pour la mise en œuvre efficace des politiques publiques initiées par le gouvernement sous le leadership du président de la publique. Donc c'est vraiment important pour moi, et depuis l'élection du président Tissé Kedi, je me bats. J'ai fait des voyages à Kinshasa, je me bats pour expliquer que peu importe tout ce que nous pouvons faire, peu importe toute notre bonne volonté, peu importe les moyens que nous pouvons mettre. Mais si on ne réforme pas l'administration publique, on risque de ne pas avoir les résultats escomptés. Alors, parlons des réformes, puisque vous avez insisté là-dessus que la réforme doit être de fond en comble. Moi, j'appelle ça la renaissance. Quel est le point sur lequel il faut commencer ? Le point sur lequel il faut commencer, c'est d'abord sur le plan structurel. Les structures, telles qu'elles sont, elles ne répondent pas aux réalités du monde actuel. Tu sais, dans les administrations comme celles dans lesquelles nous évoluons, les réformes, donc, il y a des changements qui se font continuellement. C'est-à-dire que lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on modifie. Ce sont des réformes qui se font. mais au Congo, on est resté dans un système que même les colons qui nous ont amené ce système-là et ils sont passés, ils sont maintenant à un autre niveau de gestion publique, mais nous, nous sommes restés avec le même système. Je vous donne l'exemple. Comme je le disais que l'administration publique est l'une des composantes importantes du pouvoir exécutif. Si on prend l'exemple de la Belgique qui nous a colonisés, vous savez souvent quand il y a des élections, ça prend des mois et des mois et des mois pour former le gouvernement. Mais les pays continuent à fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une administration publique efficace, une administration publique apolitique, une administration publique compétente. Et ça, c'est vraiment important parce que les membres du gouvernement, généralement, ils vont arriver et puis vous avez le délai de vie d'un gouvernement au Congo, c'est à peu près une année, deux ans. Et après, ils passent, c'est les autres qui viennent. Mais si vous avez une administration efficace, l'administration est comme la mémoire du gouvernement. Donc, faut-il dire qu'il faudrait avoir d'abord les lois qui répondent aux exigences de l'actualité ou bien de la vie sociale de la population et de la vie politique administrative du pays ? Mais la réforme, quand on parle des réformes, notamment, par exemple, de la réforme de l'absorption publique, ça marche avec des lois. Parce que tout ce qui peut être fait, il faut que ça soit conforme à la loi. Et donc, on voit dans plusieurs pays, il y a des ministres qui peuvent proposer des lois, il y a des députés qui peuvent proposer des lois et ainsi de suite. Et donc, ce sont, par exemple, les membres du gouvernement qui constatent, par exemple, que dans tel domaine, les choses ne fonctionnent pas normalement, ils vont faire des projets de lois qui vont soumettre au niveau du Parlement. Et lorsque ces lois sont appliquées, ils vont les exécuter et ce sont des réformes qui vont se faire à ce moment-là. Donc, quand on parle de réformes, on parle aussi de l'adoption des lois qui répondent aux réalités du moment. Donc, c'est vraiment important. Ça ne doit pas se limiter seulement au niveau des ministères, mais ça doit aller au niveau du Parlement. J'étais très content de suivre le discours de l'ancien président de l'Assemblée nationale lorsqu'il a ouvert la session qui venait de se terminer. Il avait soulevé cette question-là qu'il faut faire des réformes. Les réformes au sein de l'administration publique. Ça passe aussi par l'adoption des lois. Et donc, ça, c'est vraiment important. Parce que vous avez vu, le président est arrivé, il a une volonté vraiment de faire changer les choses. il a créé des agences notamment pour lutter contre la corruption, pour... Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que ce que je voudrais dire par là, c'est que c'est bien beau de créer toutes ces agences, mais c'est aussi beaucoup mieux de faire une réforme de l'ensemble de l'appareil de l'État. C'est vraiment important. Si je prends un exemple, j'ai travaillé quand même dans plusieurs ministères du gouvernement du Canada. Ici, je vois un peu comment le système fonctionne. Si je prends par exemple le ministère qu'on appelle le conseil du trésor, c'est vraiment le ministère clé du gouvernement. Si on veut le comparer avec le système congolais, c'est le ministère des portefeuilles, c'est le ministère de la fonction publique, c'est le ministère du budget, c'est le ministère du travail et prévoyance sociale. C'est un seul ministère et c'est ces ministères-là qui élaborent les politiques publiques pour l'ensemble du gouvernement. De cette façon-là, on voit que toutes les façons de faire dans les différents ministères sont uniformes parce qu'ils font partie d'un corps qui est la fonction publique. Ce sont des réformes qu'il faut faire pour rendre efficace, efficiente et pour économiser également des frais. Parce que quand vous allez voir par exemple dans le système congolais, vous allez voir par exemple pour un même poste, trouver trois, quatre, cinq personnes. Non, non, même le ministère, vous voyez par exemple quand vous parlez du ministère de l'éducation, vous avez un cinéma premier et secondaire, vous avez un cinéma technique, un sujet supérieur et pourtant c'est sous l'éducation. Donc on a une multiplicité des fonctionnaires qui bousillent l'argent pour rien. Alors quand je parle de ça, j'ai fait allusion à l'interview du professeur Bob Kabamba, je ne sais pas si vous avez suivi ça, il a été vraiment dénigré par les gens qui ne connaissent rien de ce qu'ils disaient là-bas et pourtant c'est lui qui avait conduit la commission qui a mis la nouvelle constitution en place, il expliquait que la constitution actuelle comme vous l'avez dit là, n'est pas adaptée à l'actuelle situation du Congo. Donc cette constitution était revue. C'était une constitution des belligérants. Alors, du fait qu'il a dit que quand on a mis cette constitution en place, le président n'a pas assez de pouvoir comme le premier ministre, alors les gens étaient fâchés. Je pense que c'était ça la vérité. C'était vraiment une information qu'il a donné qu'il faudrait utiliser pour mettre ces papiers-là dehors et initier un nouveau document qui va donner la loi de la terre. Alors là, je continue, monsieur Isidor, le président, Félix Tshisekedi, a annoncé des grandes réformes durant ce quinquennat. Est-ce que vous pouvez élaborer et puis quels sont les éléments qu'il a donnés qui ont attiré votre attention à quel spécialiste dans la matière ? Ce qu'il a dit, vous savez, il l'a dit dès le début quand il a accédé au pouvoir, il a dit qu'il va lutter contre la corruption. Et la corruption, c'est ça le cancer qui gangrène la République démocratique du Congo. Et il essaye de faire des efforts que ce soit en créant des agences comme nous l'avions dit tantôt là, pour lutter contre cette gangrène. Mais je pense aussi, comme je l'ai dit, que si on fait une réforme profonde de l'administration publique, qu'on améliore les conditions des fonctionnaires, je pense qu'on va lutter efficacement contre la corruption. Je te donne un exemple. J'ai publié un article il y a un mois passé. Il y a le rapport qui est sorti, je pense, des inspecteurs de la police judiciaire ou je ne sais pas moi. Ils disent qu'une affaire de 140 000 fonctionnaires sont des fictifs. Et ces gens-là sont payés chaque mois. Cela, c'est parce que on travaille de façon archaïque. Si on informatisait tous les systèmes, il y aura beaucoup de transparence. Et d'ailleurs, ça sera très efficace. et puis, on va économiser beaucoup d'argent. C'est la structure des grandes réformes qu'il faudrait. Justement, c'est ce qu'il y a. Et d'ailleurs, le président, si vous avez suivi, il insiste beaucoup sur le numérique. Je sais que le numérique peut aider à mener beaucoup de transparence. parce que si tout passe par les systèmes informatisés, même si aujourd'hui vous avez tripoté, vous n'êtes plus, les traces vont rester dans les systèmes, on peut facilement retracer les traces pour savoir où est parti l'argent et ainsi de suite. Et cela, ça passe par des réformes qui doivent être faites. Je vois mal comment un fonctionnaire doit travailler au jour d'aujourd'hui et il travaille sans ordinateur. Au Congo, on voit ça, il y a des piles de... Je ne conçois pas cela. Et donc, ce sont des réformes qu'il faut faire. Absolument. Il faut d'abord arriver à connaître les effectifs réels de la fonction publique. C'est ça aussi un grand problème qu'il faut. Il faut faire cette réforme-là pour connaître qui est exactement fonctionnaire, qui ne l'est pas. On a vu dans le système de la santé sur la liste des rémunérateurs des médecins, il y a même les femmes et même les musiciens qui sont sur la liste. Ils sont payés comme médecins les primes des médecins. Justement, tout cela, c'est parce qu'on n'a pas informatisé. Parce que si vous informatisez, vous mettez le nom d'une personne, la date de naissance, le système va vous dire « Mais écoute, cette personne est déjà dans notre système. » et si vous voulez faire ces papiers, cette même personne peut se retrouver dans plusieurs papiers et puis il est payé. Donc, il faut vraiment faire des réformes et c'est vraiment important. Alors, nous parlons de la réforme, M. Isidore Okwandia. Quel est votre point de vue sur IGF, inspection générale de finances, le travail qu'ils font jusque-là ? Êtes-vous content ? Je n'ai pas toutes les informations pour faire un jugement de valet, mais entendre ce qui se dit dans les médias, je pense que c'est un bon instrument qui essaye de dissuader les gestionnaires publics qui doivent et c'est ça que j'ai dit parce qu'un fonctionnaire de l'État, que vous soyez dans une entreprise publique ou dans une administration publique ou dans la police ou dans n'importe quel autre service, vous êtes des agents de l'État et en tant qu'agent de l'État, vous devez éviter ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Correct. Les conflits d'intérêts, c'est de confondre donc, c'est-à-dire d'éviter à ce que vos intérêts privés viennent se greffer avec les intérêts publics. Mais c'est-à-dire que vous devez être une personne qui soit dans les affaires. Justement, ça, ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas se faire parce que quand tu assumes des responsabilités publiques, donc quand vous assumez des responsabilités publiques, vous ne devrez pas être en même temps dans les affaires. En tout cas, si vous étiez dans les affaires, la constitution demande qu'avant d'entrer en fonction, vous devez déclarer vos biens, mobiliers et immobilières, mais il paraît que ça ne se fait pas au Congo et à l'entrée et à la sortie. Ça fait partie d'administration, je crois. Normalement, ça devrait. Si ça ne se fait pas, c'est un problème, mais je n'ai pas cette information. Je n'ai pas cette information. qui n'ai jamais vu ça. Monsieur Isidore, on parle un peu des affaires, pour l'IGF, ce qui est marrant, on arrête les gens le matin, le soir et le soir à la maison, les lendemains sont au bureau et dans les caisses de l'État, il n'y a toujours rien. C'est un travail qu'on fait juste pour les médias et dommage, ça ne se fait qu'à Kinshasa, dans les provinces, on n'entend rien et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de coulage de nos finances dans les provinces. Je pense que la volonté du président doit être appliquée et surtout avec les gens qui ont la bonne foi. Alors, vous avez à dire, je ne sais pas. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai suivi le président de la République lorsqu'il s'est adressé au gouvernement. Il a dit que l'IGF va descendre dans les provinces pour inspecter, pour voir ce qui se passe. À Kinshasa, ça a dissuadé le terme que vous avez utilisé, mais ce n'est pas vraiment intéressant puisqu'il n'y a pas l'argent qu'on a vu rentrer dans les caisses de l'État. Oui, mais on ne va pas exhiber cela. On doit mettre dans le journal officiel, on doit savoir ça. C'est notre argent, on doit savoir ce qui s'est fait. Justement, mais il faut aussi reconnaître que si aujourd'hui on est arrivé à l'ignos sacré, c'est parce qu'il y a eu des initiatives qui ont été prises en place, qui ont été mises en place par le président de la République qui n'ont pas eu beaucoup de succès parce qu'elles ont été boycottées par les gens d'IFCC. Ça, c'est aussi une réalité. J'ai suivi une fois le responsable de l'IGF qui s'est plaigné qu'il n'avait même pas de frais de fonctionnement. Donc, ça s'était fait sciemment pour décourager les agents de cette agence. Donc, ce sont des réalités qui, à un moment donné, étaient là, mais maintenant, avec la mise en place de l'ignos sacré, le président de la République a maintenant, je pense, les mains libres pour agir. Et je pense aussi que maintenant, tous ceux qui essayent de faire ombrage, de faire obstacle à l'IGF, ils doivent réfléchir par des fois avant de le faire, je pense. C'est ça. le peuple tout entier dirait le chef de l'État parce que nous voulons voir le pays être dirigé autrement. Alors, nous allons chuter avec quelques éléments, M. Gidor. Qu'entendez-vous par une bonne administration? Une bonne administration, ça doit être une administration qui exerce les fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Les fonctionnaires doivent éviter que leurs intérêts privés entrent en conflit avec leurs responsabilités dans la fonction publique. Un fonctionnaire a l'obligation de discrétion, de neutralité politique, de réserve, d'honnêteté et d'absence de conflits d'intérêts. Et donc, ce sont des éléments importants que l'administration publique congolaise devraient avoir pour fonctionner normalement. Mais quand nous voyons par exemple ici en Occident, vous et moi, là où nous travaillons, quand vous êtes engagés, la première semaine ou deuxième semaine de formation, on vous donne les documents qui élaborent exactement ce que vous dites là. Et dans la formation, on vous fait voir tous ces éléments-là, faute de quoi, vous irez soit arrêter, soit remercier. Est-ce que vous pensez qu'au Congo, ça se fait ? Et si vous ne savez pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour commencer à se faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je te donne un exemple ici. Si on vous engage à la fonction publique, le jour que vous allez signer le contrat, on vous donne votre contrat, on vous donne un petit livre qui s'appelle « Code de bonne conduite », « L'éthique et de bonne conduite ». Et toute l'information est dedans. Donc, c'est important. et ces codes-là, il y a une loi qui régit le bon fonctionnement de l'administration publique, le comportement d'un fonctionnaire au sein d'une administration publique. Donc, c'est vraiment important. S'il n'y a pas une telle loi, il faut commencer par adopter une loi qui clarifie clairement qu'est-ce que les fonctionnaires doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ça, c'est vraiment important. et il doit avoir cela comme une Bible pour son bon fonctionnement. C'est vraiment important. Il y a des mises à niveau. Chaque année, nous avons la mise à niveau d'une formation où on vous rappelle tous ces éléments-là. Vous allez signer encore le papier pour ne pas que j'ai oublié. Alors, M. Isidore, pour chuter, j'ai la dernière question pour vous avant de poser la toute dernière question. aujourd'hui, M. Frédéric Sisekedi fait appel à vous, soit comme ministre de la fonction publique ou conseiller à la présidence dans la matière de la réforme institutionnelle. Par où vous allez commencer ? Par où je vais commencer ? En fait, d'abord, la première chose, je dois recenser tous les fonctionnaires. Je dois avoir un tableau clair des fonctionnaires qu'il y a et aussi, parce que, vous savez, il ne faut pas juste nommer les gens. Il faut identifier des postes. On identifie des postes pour tel ministère, nous avons besoin de telle, telle, telle compétence pour faire tel, tel travail. Maintenant, on cherche des personnes compétentes pour faire ce travail-là. Donc, la première chose à faire, ce serait cela. Parce qu'aujourd'hui, si les fonctionnaires sont mal payés, c'est parce qu'il y a un pléthore, c'est parce qu'il y a des fictifs. Et l'argent qui sort, qui va dans des poches des gens qui ont gonflé les membres d'une administration publique, cet argent-là devrait revenir aux gens qui travaillent effectivement. Donc, la première chose à faire, ce serait celle-là. La deuxième chose à faire, c'est de revoir les structures de tous les ministères, d'identifier quels sont les postes qui sont indispensables, quels sont les postes, par exemple, qu'on peut supprimer. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on voit à l'administration publique, il y a des gens qui vont, qui restent dehors jusqu'à la fin de la journée, qui rentrent à la fin du mois, qui sont payés. Et ça, c'est du gaspillage. Donc, la première chose que je ferai, c'est d'abord de faire le recensement de tous les fonctionnaires. Une fois que cela est fait, je vais redéfinir les tâches de chaque ministère et au sein des ministères de chaque direction pour que nous puissions utiliser ces fonctionnaires-là effectivement pour des tâches qui sont indispensables. C'est vraiment important. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, si je suis par exemple comme ministre de la fonction publique, je vais en tout cas proposer beaucoup de lois parce que ce sont ces lois-là qui vont permettre à ce que le gouvernement puisse modifier beaucoup de choses au sein de l'administration publique. Ok. Alors, un mot au président de la République s'il a l'occasion de me suivre dans sa volonté, dans son souci de la réforme. Qu'est-ce que vous lui dites ? En dehors de ce qui vient de vous, qu'est-ce que vous lui dites ? Tout ce que je peux dire au président de la République, c'est qu'il est ici la bonne voie. On sent la volonté qu'il a de faire changer les choses dans ce pays-là, mais pour le faire, ça lui prend beaucoup de réformes. J'ai suivi dernièrement dans son discours, il avait dit qu'il va supprimer le ministère de la décentralisation. Ce ministère-là s'intitulait décentralisation et réforme institutionnelle. Je pense que dans le gouvernement qui sera formé après la tâche que l'informateur va faire, il est important qu'on puisse garder un ministère qui centralise toutes ces réformes et qui fasse un suivi pour que ces réformes soient effectivement mises en œuvre et qu'on puisse voir des changements que tout le monde attend. On espère que dans les trois ans qui restent, trois années qui restent, le président va faire le mieux qu'il peut pour changer des choses. C'est vrai que tout ne sera pas fait, mais il faudrait que quelque chose commence quelque part. Et donc, c'est vraiment important de faire des réformes, mais aussi, c'est vraiment important qu'il y ait une structure qui centralise toutes ces réformes-là pour un bon suivi. Parce qu'il faut éviter que le même travail soit fait par plusieurs ministères, alors que ça pouvait être centralisé dans un seul ministère qui s'occupe essentiellement des réformes des institutions, des réformes institutionnelles, des réformes de façons de faire, des réformes au niveau aussi de l'adoption des lois. Parce qu'il faudrait que sur ce point-là aussi, il y ait des gens qui sont au gouvernement qui n'ont jamais proposé des projets de loi au niveau du Parlement. Ça va s'occuper. Je vous avais lu quelque part où vous avez beaucoup insisté sur les secteurs-là de la réforme institutionnelle. Selon votre point de vue, vous voulez que ça soit attaché à la présidence plutôt. Justement, c'est parce que c'est le président qui est en train d'impulser. Ça peut être soit au niveau de la présidence, soit au niveau du premier ministre. Pourquoi ? Parce que si c'est à ce niveau-là, les décisions qui seront prises vont être exécutées dans l'ensemble du gouvernement, dans l'ensemble des ministères du gouvernement. Mais si ça se fait, par exemple, au niveau du ministère de la fonction publique, peut-être que ça peut avoir des difficultés à être appliquées dans les autres ministères. Mais si ça vient d'en haut, ça va être appliqué sur l'ensemble du gouvernement. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, toutes les administrations, ils ont une adresse électronique, mais quand vous allez rencontrer, que ce soit un ministre, que ce soit un conseiller, tout ça, il te donne sa carte de visite, mais il te donne son adresse personnelle. Tu te rends compte. C'est comme si les jours qu'il va partir, c'est comme s'il a ramassé tous les dossiers qui sont au bureau, il est allé avec parce que, durant son mandat, toutes les correspondances qui lui ont été adressées dans le cadre de ses fonctions, allaient dans sa boîte personnelle. Tous les documents qui étaient attachés allaient dans sa boîte personnelle. Les jours qu'il va partir, il va partir avec tout ça. C'est comme s'il a emporté toute l'administration et tous les documents essentiels. C'est vraiment quelque chose qui doit être fait. Il faudrait que l'adresse électronique du gouvernement, c'est une propriété du gouvernement. Toutes les correspondances que vous recevez dans le cadre de vos fonctions doivent être adressées à cette adresse-là. Lorsque vous partez, il y a des gens qui travaillent à garder les informations qui sont aujourd'hui, le monde est de plus en plus, numérisées. Et donc, vous recevez des documents importants. Mais si cela passe par votre adresse privée, vous emportez tout cela. et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait le plus rapidement possible. Et c'est une réforme qui devrait être urgente. Là, vous avez totalement raison. On a connu le cas ici avec Hilary quand elle était secrétaire d'État d'Obama. Elle recevait certaines informations dans son serveur privé. Ça posait des problèmes et puis elle était poursuivie. Mais heureusement que la politique ici, c'est un jeu d'amour. Mais au Congo, c'est généralisé. C'est dans tous les ministères, même à la présidence, les gens utilisent les adresses personnelles. Même dans le gouvernement, ils utilisent les adresses personnelles. Et ça, c'est comme si tous les documents qui viennent par ce canal-là, ils sont perdus. Et la mémoire, la mémoire du gouvernement, elle se perd comme ça. Exactement. Alors, je pense que M. Isidore Kwanja, nous avons parlé de tout sauf de rien. En tout cas, vous nous avez donné de la matière, il faut reconnaître. Nous avons un pays qui se recherche, un pays qui a besoin des fils et filles de votre Trump pour accompagner le président dans la réforme et remettre le pays sur le rail. Du reste, il ne me reste qu'à vous dire grand merci et à la prochaine. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité et je suis toujours disponible lorsque vous voulez qu'on puisse discuter d'un sujet ou d'un autre. Tout à fait. Merci et à la prochaine. Merci. Alors, pour vous qui nous suivez depuis le début jusqu'à la fin, nous vous remercions beaucoup et nous espérons que vous avez appris quelque chose de très important. Nous sommes dans un pays qui se recherche, un pays à refonder, et un pays qui doit renaître. Alors, nous avons tous l'obligation d'accompagner le président de la République qui a donné le temps, le temps qui symbolise une nouvelle formation, une réforme de fond en comble pour que ce pays encore fonctionne quand vous êtes dans un pays sans administration, quand vous avez un sérieux problème. Donc, on crie que l'histoire ne marche pas. Ça ne peut pas marcher avec le président Félix Tusekedi seul, seul, n'est pas un magicien et n'a pas vraiment le bâton magique pour transformer ce pays. Alors, nous faisons un recours à tout le monde, bien que nous nous plaignons de gens qui ont beaucoup travaillé, bien que nous sommes en train de plaider pour le nouveau sang, pour la nouvelle administration, pour les nouvelles idées, pour les nouveaux cerveaux, puisque ceux-là qui ont travaillé pendant très longtemps, ils ne sont pas tous mauvais, mais ils nous ont donné les résultats dont ils sont capables, donc ils ont prouvé leurs limites. Alors, nous voudrons qu'il y ait aussi un changement, si le président Félix se peut aussi penser à mélanger d'abord les gens qui sont autour de lui, donner la force dans l'administration de nouveaux sens, de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Nous espérons que son souci pourrait être atteint. Nous savons qu'il a cette bonne volonté et la volonté doit être accompagnée par l'effort de tout le monde. c'était Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision et la voix de la démocratie congolaise. Ici, je pense à mes amis qui sont à Kinshasa, la VDC Kinshasa. Je vois ici Théo Kabatula. Vous avez été un peu malade. J'ose croire que vous vous êtes rétabli notre seul et unique caméramen. Comme vous me voyez aussi, je suis dans la convalescence. la santé n'est pas au beau fixe. Moi et PO, nous croyons que cette année 2021, Dieu sera avec nous pour vous donner encore vos informations davantage. Nous disons merci à José Kapagika, nous disons merci à Pascal Tamboué depuis la Grèce, nous disons aussi merci à Raphaël Tchananga et nous espérons que l'équipe doit encore se ressouder et aller de l'avant en 2021. Merci et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501